Une petite actue sur Cardiziac, Royaume-Uni, supprimer la TVA sur les voitures électriques ? Doit-on supprimer la TVA sur les voitures électriques ? C'est une idée soulevée au Royaume-Uni, où le moteur thermique sera banni des ventes en concession d'ici 9 ans. Vous le savez désormais, le Royaume-Uni a validé le bannissement de tout moteur thermique dans les ventes de véhicules neufs de 2030. Il reste donc 9 ans aux marques pour s'adapter, mais le SMMT, Society of Motor Manufacturers and Traders, a une idée pour aider les acheteurs à faire la transition, supprimer la TVA sur les voitures électriques dès maintenant. On nous demande de passer d'environ 15% de part de marché à 100% en 9 ans. C'est une transition rapide et une aide publique permettrait d'accélérer cette transition. Alors ils sont déjà à 15% de part de marché de la voiture électrique ? Ça me paraît énorme, mais bon pourquoi pas. L'association de constructeurs et de distributeurs cite notamment les pays européens tels que l'Allemagne ou la France, où les bonus sont nettement plus importants qu'au Royaume-Uni, puisque l'aide publique plafonne à 3 000 livres sterling pour l'achat d'une auto électrique vendue 30 000 livres. Effectivement, ça fait autour de 4 000 euros je pense. Ah oui, non même pas en fait, ça fait 3 300 euros. C'est deux fois moins que nous en fait, tout simplement. Donc effectivement, ils ne sont pas trop aidés quoi. Le discours est finalement similaire à celui que l'on peut constater en Europe du côté des constructeurs. Le patron de la SMMT explique que la transition ne peut se faire que partiellement par les constructeurs, et qu'il faut que les autorités publiques jouent un rôle, surtout lorsqu'elles votent pour un changement aussi drastique et brutal à l'échelle industrielle. Franchement, oui, ça ne serait pas idiot. En Norvège, elles n'ont pas de TVA, les voitures électriques. Et on voit bien que là-bas, les ventes cartonnent. Plus d'une voiture sur deux là-bas est vendue en total électrique. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire clairement pour tous les pays d'Europe, je pense. Supprimer la TVA, peut-être pas toute l'année, on va dire 6 mois pour booster les ventes, et remettre par exemple la TVA la deuxième partie de l'année. Déjà, je pense que ça, ça aiderait beaucoup la transition vers les voitures électriques. Voilà, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao !